Pour chaque jour qui passe, nous avons l'impression de nous éloigner du ministère et du monde. Pour chaque heure, nous avons l'impression que le confinement nous éloigne de plus en plus du monde. Pour chaque minute, nous avons l'impression de nous éloigner de l'espoir de reconstruire notre Église. Et pour chaque seconde, certains se mettent à invoquer le nom de Dieu, tandis que d'autres meurent sans connaître Dieu. Arrivé à ce stade, nous nous posons la question suivante, pouvons-nous revenir à l'état d'avant ? À travers la CLF, nous croyons que Dieu est en train de déclencher le plus grand retour de notre temps. Ce même Dieu, qui a rassemblé mille leaders d'Église à New York, a ensuite créé une communauté mondiale de 350 000 leaders chrétiens. Ce même Dieu, qui a permis au révérend Orso Park, fondateur de CLF, ainsi que aux leaders chrétiens du monde entier d'aller au-delà de leur dénomination, et de témoigner de la justice de Dieu à ceux qui sont plongés dans le péché et le désespoir. Alors, ce même Dieu se joue maintenant à nous lors de ce revers douloureux et dévastateur qu'est la pandémie COVID-19, et il veut déclencher un retour pour l'Église et pour notre monde. Un retour à l'appel de Dieu pour les chrétiens et les leaders chrétiens dans toutes les parties de la terre. Un retour de l'Évangile qui insuffle une nouvelle vie aux gens, aux familles, aux églises et aux communautés. Et un retour à la véritable raison d'être de l'Église, qui est de délivrer les bénédictions de Dieu à tous les peuples et à tous les recoins du monde. Après la crucifixion de Jésus, les disciples de l'Église primitive étaient dans leur moment le plus sombre. Mais Jésus est ressuscité et les a rassemblés en disant, « Prenez soin de mes brebis, paix mes brebis. » Jésus a rallumé l'espoir, la foi et l'amour dans leur cœur. C'était le premier retour de l'Église. Faisons ce retour ensemble. Participez à la conférence mondiale en ligne à partir du 25 juin au 27 juin. Vous aurez plus d'informations sur clfusa.org. Le temps semble passer très vite. Je crois que vous avez trouvé beaucoup de grâce au travers des académies, les entretiens. Et au cours de cette conférence en ligne, conférence mondiale en ligne CLF, nous sommes très aux conditions d'écouter les témoignages même des pasteurs étrangers. Et aussi dans l'avenir, je pense que nous allons partager avec plus de paroles. Nous allons commencer avec des cantiques. Le nom est le premier et le nom de Jésus, c'est que nous allons aller vers l'Église. La première chanson estlée de Jésus-Christ. Le nom est l'Église, la fête de Jésus-Christ. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom crummeth, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright? And be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood, in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood, in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Thank you very much. Now we're going to sing one more hymn. 찬송가를 한 장 더 부르겠습니다. The hymn we're going to sing now is Blessed Be the Fountain of Blood. 이번엔 이 세상의 모든 재료를 부르겠습니다. 찬송가를 한 장 더 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 부르겠습니다. 찬송할 예정이 짝 B attracting God ause purer than the Sible Wider than the snow Wash me in the blood of the Lamb And I shall be wider than snow Thorny was the crown that he wore And the cross his body o'ercame Grievous were the sorrows he bore But he suffered thus not in vain May I to the fountain be led Made to cleanse my sins here below Wash me in the blood that he shed And I shall be wider than snow Wider than the snow Wider than the snow Wash me in the blood of the Lamb And I shall be wider than snow Father, I have wandered from thee Often has my heart gone astray Crimson deuce my sin, save to me Water cannot wash them away Jesus, to the fountain of thine Bleeding on my promise I go Cleanse me by thy washing divine And I shall be wider than snow And I shall be wider than snow Wider than the snow Wider than the snow Wash me in the blood of the Lamb And I shall be wider than snow Amen Amen Alors pour cette fois nous avons une autre prière spéciale C'est le pasteur de l'église de la nouvelle alliance de Philadelphie Invitons le pasteur Bob Oliver Père notre Dieu Merci de nous avoir accordé cette journée Nous te remercions de nous avoir donné la joie et le bonheur Devant toi se trouve l'église d'honneur Merci car tu as fait de sorte que cette église soit la base et les colonnes de la vérité A travers cette conférence nous prions que le monde entier reconnaisse Que cette église soit parfaite, glorieuse, sans tâche Seigneur Dieu nous sommes des épouses et tu es notre époux L'église a tout préparé avec le coeur Et nous espérons que, en tant que disciples de Dieu, que nous nous aimons, que nous chassions la peur et que nous accomplissions l'amour parfait Nous prions que tu œuvres merveilleusement De sorte que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre et dans notre coeur Et que, à travers ta révélation, cette nouvelle révélation, nous soyons un par toi Nous prions avec toute notre force A la manière dont les olives sont écrasées pour que son huile soit répandue partout Les marches de Jésus-Christ ont aussi recouvert le monde entier par l'amour et le plaisir Que tu guérisses tous ceux qui sont saisis par le diable Que tu transformes toutes choses en bien Au travers de la parole qui sortira du serviteur de Dieu Que tu chasses les œuvres du diable Que tu nous bénisses Et j'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Merci infiniment Encore une fois, nous avons un invité très spécial Qui va nous délivrer son témoignage En écoutant les témoignages, j'ai clairement vu comment Dieu a travaillé Invitons le bishop de l'église Holy Ghost du Saint-Esprit Merci, invitons le pasteur Martin Owino du Kenya Bonjour à tous, je m'appelle Martin Owino, bishop de la mission de l'Esprit en Afrique au Kenya Je suis ravi de partager mon témoignage de salut avec vous Pour commencer, je voudrais dire que mon salut provient de la grâce de Dieu Je suis bishop depuis 10 ans Et cela fait 30 ans que je vais à l'église J'allais à l'église bien avant de devenir bishop Mais je ne connaissais pas la bonne méthode par laquelle je pouvais être libéré des péchés Bien qu'il était vrai que j'allais à l'église Un jour, j'ai assisté à un séminaire à Kassarani, à Nairobi Et là, j'ai rencontré l'homme de Dieu qui m'a annoncé la vraie et bonne parole Et en écoutant cette parole précise Dieu m'a fait comprendre que cette précise parole de Dieu a emporté tous mes péchés Alors que je disais que j'étais toujours pécheur Et quand j'allais à l'église, j'y allais avec un fardeau dans mon cœur Mes croyants pécheurs, je priais tous les jours Dieu pour le pardon de mes péchés Et je pleurais Dieu pour que mes péchés soient pardonnés Mais lorsque j'ai étudié la Bible J'ai eu la foi que Jésus-Christ a pris tous mes péchés sur la croix Je me suis rendu compte que mes péchés ont été emportés par les œuvres de Jésus-Christ Et à partir de ce jour, je fus affranchée de tous mes péchés Mais à partir de ce jour, j'étais dans l'embarras de comment mener ma vie spirituelle Parce que je ne pouvais pas mener ma vie spirituelle par moi-même En lisant la Bible, j'ai compris que je pouvais résoudre le problème de mes péchés par mes propres œuvres Et quand j'ai été en Corée du Sud en 2016, j'ai rencontré l'homme de Dieu, le pasteur Oxford Park Le pasteur m'avait explicitement parlé de comment unir mon cœur à Dieu Parce que je n'étais pas connecté avec Dieu, je luttais moi-même de toutes mes forces pour me purifier et me justifier Mes pasteurs avaient parlé de la connexion des fils électriques Disons qu'il ne peut avoir de la lumière si les fils électriques ne sont pas connectés à partir de l'interrupteur jusqu'aux ampoules Alors le pasteur avait dit que mon cœur devait être aussi connecté à celui de Jésus Afin que la lumière de Jésus puisse illuminer dans ma vie Cependant, à partir de ce moment, j'étais curieux Et au départ, j'avais même des doutes sur ce que le pasteur disait Toutefois, le pasteur est retourné encore une fois dans la Bible Notamment dans Hébreu chapitre 10 Pour me confirmer que Jésus-Christ a effacé tous mes péchés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes Et j'ai été aussi rendu parfait sans demeurer pécheur Ce jour, j'ai compris clairement et j'ai cru que j'étais affranchée de tous mes péchés Et tout ce que j'avais à faire était de croire en la parole Ainsi, le pasteur m'a dit de croire en la parole Croire en la parole signifie croire en la Bible La Bible dit que je suis juste Ainsi, je dois croire que je suis juste comme l'atteste la Bible Il y avait toujours un verset biblique, en fait, qui me dérangeait avant de voyager en Corée du Sud Et pour moi, cette parole était ma vraie image Il s'agit de Romains 3, verset 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Basé sur ce verset, je me condamnais tous les jours Cependant, le pasteur Ousopak nous a dit Que ce verset est un message qui nous accuse pécheurs devant Dieu Toutefois, le dernier jugement de Dieu se retrouve au verset 24 Le verset 24 de Romains 3 nous dit Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ Cela veut dire que j'ai été justifié par les œuvres de Jésus-Christ et non par mes propres œuvres Je voudrais être sûr et vous rassurer que le pasteur Ousopak prêche le vrai évangile de Jésus-Christ Et le pasteur a dit qu'il nous faut nous reposer sur la parole que nous annonce la Bible Sans croire en la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais mener la vie spirituelle Au cours de notre vie spirituelle, je ne suis pas censé faire quelque chose Dieu seul doit travailler pour nous Et par cette foi en la parole, Dieu nous donnera le cœur de regarder les choses par les yeux de Jésus et non par nos propres yeux Pourquoi ? Parce que nous sommes pécheurs si nous insistons sur ce que nous voyons Ainsi, parce que pendant que nous regardons et que nous regardons notre situation, nous demeurons pécheurs En revanche, par l'enseignement de Dieu et les œuvres de Jésus, je suis juste Cela n'est pas fait par mes efforts, par contre Je voudrais alors proposer à tous les pasteurs et tous les serviteurs de Dieu de retourner à la Bible et d'être ensemble avec ses élèves C'est ainsi que nous pouvons annoncer le vrai évangile Et je crois que cet évangile affranchira le monde entier du péché et nous offrira le vrai salut Pourquoi ? Parce que par notre force et par nos œuvres, nous ne pouvons jamais faire du bien devant Dieu Si nous disons que nous sommes bons, tout ce que nous trouvons bon est en fait mauvais et méchant devant Dieu Comme le dit, comme l'atteste Genèse chapitre 6, verset 5, toutes les pensées des hommes proviennent en fait du mal Et j'ai compris que j'ai été affranchie de tout péché et j'ai été libéré de tous les fardeaux du péché Je crois que Pasteur Super est le véritable serviteur de Dieu et nous conduit vers la Bible J'espère que nous allons nous réunir à la main sur les autres pour faire comprendre le monde entier l'amour de Dieu Et que nous prions ensemble pour cette conférence qui se tiendra aux Etats-Unis Je vous remercie, que la grâce de Dieu soit avec nous Merci infiniment En réalité, nous sommes prêts pour les prestations de la Chorale Gratias La particularité avec la Chorale Gratias, c'est qu'ils versent tout leur cœur dans les chants Voilà pourquoi la Chorale Gratias est aussi capable de chanter dans 30 différentes langues Ce serait plus facile de lire juste les paroles Mais la Chorale Gratias veut chanter avec le cœur Non seulement ils mémorisent les paroles, mais ils les aident d'étudier et apprendre le sens de chaque parole Alors ils versent leur cœur, l'amour dans les chants pour transmettre à tous les auditeurs Je crois que les gens voient le cœur de Dieu et ils ouvrent en retour leur cœur Nous allons avoir un duo de violons et violoncelles avec le plus grand violoniste, Sergei, et le plus grand violoncelliste, Narek Ils vont interpréter la Chorale Gratias Après tout, on aura un marimba solo par le joueur de marimba, Yundéon de la Chorale Gratias Il va chanter seul, je me repose sur Dieu Après quoi, pour finir, nous allons avoir la scène africaine Sous vos ovations, invitons la Chorale Gratias Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Chorale Gratias 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 Sous-titrage FR ? ... 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